Lundi 4 Les amandiers autour de chez nous, qui grimpent jusqu'aux ruines de la maison des Malatesta, sont si chargés de fleurs que ma femme et moi sommes montés plonger nos têtes dans la chevelure parfumée de l'arbre le plus bas. Nous avons été assaillis par le bourdonnement assourdissant de mille abeilles accourues de toute la vallée pour butiner le premier nectar. Je me suis souvenu de la très longue file traverse parallèle d'une voie ferrée abandonnée dans la vallée d'Umbaki, en Azerbaïdjan. Un air vibrant les enveloppait et Antonioni et moi avons collé notre oreille sur ce morceau de bois, comme nous le faisions, enfin. Samedi 9 Voilà déjà deux matins que je me rends avec Gianni sur la petite place et m'assied sur le perron de la cathédrale. Nous attendons les premières hirondelles qui gîtent sous la corniche du clocher. L'air est chaud et les amandiers en fleurs reluisent même la nuit. Les retraités prennent le soleil à côté de la fontaine, ils posent leurs mains sur les pierres chaudes et essaient de temps à autre d'attraper les mouches. Lorsque les pavés près des arcades deviennent humides, c'est le signe qu'il y a du brouillard dans la plaine. Une femme assise, son jupon ouvert, la chair blanche des cuisses qui devient noire, à l'endroit d'une fente cachée. Lundi 18 En voiture avec Gianni, c'est le soir. Quelqu'un a allumé des feux en l'honneur de San Giuseppe. Une toute jeune fille, seule au milieu d'un champ, regarde les flammes de son petit feu de joie. Elle demande certainement à San Giuseppe de faire grossir ses seins, comme on le fait par tradition dans ses montagnes. Mercredi 20 Le vent souffle très fort et les fleurs des amandiers tombent. Nous avons essayé de les saisir au vol avec des parapluies renversées. Un pétale s'est collé à mon front. Je l'y ai laissé. Je sais que certains moines bouddhistes les enterrent. Il faut que l'ambition et l'orgueil de l'homme s'affaiblissent jusqu'à atteindre la compréhension de toutes les autres vies. La totalité du monde est autour de nous et toutes les choses créées ont les mêmes droits. D'aucuns ont une voix et communiquent par les sons et les mots. D'aucuns s'expriment par les couleurs et les parfums. Vivre est aussi une respiration enclose dans une feuille. Il faut comprendre la souffrance d'une fleur et le message d'amitié venu d'une odeur. L'Orient n'est pas seulement une zone géographique. L'Orient est aussi une cavité dans notre esprit. L'Orient est une position oblique par rapport à un monde vertical. L'Orient est une attention portée au frémissement d'une feuille. L'Orient est une désobéissance au désir. L'Orient se touche avec les mains. Ou ne se touche pas. Dimanche 31 La neige tombe, des flocons clairsemés. Nous avons couvert les géraniums de bâches sans plastique. Nous avons du chagrin pour tous les arbres en fleurs. Je suis allée avec mon parapluie abriter le péché planté il y a un mois. Je ne sais trop si ce sont les pétales et les amandiens en fleurs qui continuent de tomber ou des flocons de neige. Je vois que ma femme a commencé à couvrir toutes les tulipes avec des pages de vieux journaux. Lorsque nous nous retrouvons au coin du feu, elle me demande si toutes les mauvaises nouvelles des guerres dans le monde imprimées sur ces journaux que j'avais mis de côté peuvent incommoder les fleurs. Elle n'a même pas attendu ma réponse car elle a couru au jardin arracher toutes ses pages. Dans l'obscurité de la nuit, elle m'a dit, émue, je revois sans cesse un bois de bouleau et un chien qui court après les papillons. C'était mon enfance et ma mère toute jeune riait à la lisière du bois. J'ai fait entasser la neige sur la terrasse devant la porte vitrée de mon bureau. Une pyramide de neige haute de deux mètres. Durant quelques jours, je suis restée plusieurs heures à la regarder en compagnie des dames de cour décrites par la grande Seishonagone. Parfois, elles étaient avec moi et souvent, j'étais avec elles et avec la princesse Teishi qui, en l'an 1000, fit monter une pyramide de neige dans le parc du jardin devant le palais impérial. Aujourd'hui, vers Ufuliano, j'ai découvert l'un des nombreux lits fossiles du mar Echia. Il y a des milliers d'années, une partie du Monte Feltro s'est sûrement soulevée et une berge du fleuve s'est hissée, quittant la vallée pour toujours. À présent, une couche de cailloux et de boue séchée sert de rive à un fossé et soutient une bordure de racines et de buissons. Nous avons remarqué que les cailloux, plats comme des sols, sont pointés vers San Marino. Il est certain que c'était là la direction de l'eau avant les grands glissements de terrain. En effet, les pierres sont toujours orientées dans la direction du courant. La neige tombe sur les feuilles et sur les plumes des oiseaux qui viennent battre aux vitres pour demander quelque chose. Tous les meubles de l'église craquettent comme s'ils mangeaient des graines. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !